Hello les petits Carlaxiens, l'heure est super grave, je me suis fait voler mon scooter, no fake, voilà, voilà mon scooter, ça c'est la place où il y avait mon scooter, voilà, donc je vous le dis, je me suis fait voler mon scooter, mais le pire c'est que je me suis fait voler mon scooter par abus de confiance quoi. Alors, je m'explique, ce matin un ami de longue date, enfin que je croyais être un ami, arrive en panique, il me dit ouais, on m'a déposé là, grosse soirée, j'étais avec le mec que t'étais avec la dernière fois, qui a les cheveux longs là, et qui avait fait le clip de rap, je sais pas si vous vous rappelez, et lui je le connais, c'est des gens, c'est dangereux ça, ils vont se mettre la tête à l'envers, etc., ils vont faire, si ça se trouve, n'importe quoi, enfin bref, toujours est-il qu'il me raconte son histoire, et il me dit, s'il vous plaît, prêtez-moi, prêtez-moi le scooter pour que je rentre chez moi, s'il te plaît, prête-moi le scooter, on se connaît depuis longtemps, t'es un ami, la vérité, la vérité, tu crois en Dieu comme moi, prête-moi le scooter, prête-moi le scooter. Alors je lui ai dit, oui, je te prête le scooter, et j'ai froid, il me dit, j'ai froid, j'ai froid, alors je lui prête le scooter, le blouson, les gants, parce que c'est obligatoire, et le casque, pour qu'il soit dans la légalité, tu vois, donc le casque, 600 euros, le scooter 500 euros, les gants, à peu près 40 euros, le scooter 1200, tu fais le calcul, c'est la mort, quoi. Voilà, donc, eh bien là, il est toujours parvenu, et je lui avais dit, ramène-moi le scooter avant 10h30 que je puisse aller à la cathédrale. Je lui ai dit, ramène-moi le scooter avant 10h30 que je puisse aller à la cathédrale. Donc voilà, donc voilà, je me suis fait voler le scooter ! Putain, ça me fout en l'air ! Je prends du CBD pour me calmer ! D'ailleurs, lien dans la description. C'est bon, normalement, ça devrait me calmer, ça devrait m'apaiser zen. Mais c'est, putain, c'est une blague ! C'est une blague ! Alors, est-ce que c'était que je suis fatigué, parce qu'hier, on a fait un énorme live, une grosse soirée de malade qui tue de malade mental, une soirée de folie ! Alors, est-ce que c'était que, bah oui, du coup, le matin, t'es un peu fatigué, tu vois pas les choses, ou est-ce que c'est que je fais trop confiance à cause de mon TDAH ? Ça, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, c'est en permanence que je me fais avoir, que je me fais niquer mon scooter, quoi. Et donc, comme vous allez dire que c'est fake, je vais demander à mon associé avec qui on bosse sur LV3D, est-ce que c'est fake ou pas ? Voilà. Est-ce que je me suis fait voler le scooter ? Oui ou non ? Est-ce que le scooter est là ? Non, non, il n'est pas dans le garage. Non, non, mais... Il a vraiment été volé. Voilà. Par abus de confiance ? Par abus de confiance. Ben oui, c'est de l'abus de confiance. Ça, c'est parce que quand on a le TDAH, on est trop gentil, en fait. C'est comme cette imprimante 3D. Non, non, je vais tout vous dire. Là, je déballe tout, là. C'est comme cette imprimante 3D, là, ici. Voilà, que vous voyez, là, MakerBot Replicator Plus. Je l'avais vendue à un soi-disant ami. Ouais, je balance, je balance les vérités, là. Là, ça va clash. J'en ai ras le cul de me faire avoir. Je l'avais vendue, soi-disant, un soi-disant ami. Je l'ai vendue, je l'avais mis à 1700 euros, alors qu'il vaut 2004, qu'elle est neuve et qu'elle fonctionne très bien. La preuve, on vous a imprimé ça dans la vidéo de ce soir. Ah, il y a Stier Stella qui m'appelle. Bon, je répondrai tout à l'heure. Dans la vidéo de ce soir, d'ailleurs, sur la chaîne d'Elvet 3D, vidéo de ce soir, on offre un beau cadeau fait en 3D à Stier Stella. Voilà pour le petit big up. Bref, donc, je lui dis ça, si tu veux, je te la vends. Le gars, il me dit, je ne te donne que 100 euros pour l'instant, alors que bon, voilà. Alors que le gars, je vous avoue franchement, je ne vous dis pas où il habite ni rien, je ne balance rien. Mais c'est un patron de boîte de nuit, tu vois. Genre, il n'a pas 1700 euros. Gars, tu me prends pour un con. Pendant combien de temps tu me prends pour un con ? Et il a fallu que je lui cours derrière pendant plus de 6 mois pour la récupérer. Donc, j'en ai marre d'être trop gentil. Et puis, j'ai l'impression que c'est de la folie, quoi. Alors, avec Maxime, ça se passe bien. Donc, des gens honnêtes qui ont envie de travailler, il y en a encore. Alors, la racaille, la voyocratie, on en a vraiment marre. En tout cas, le scooter, eh bien, voilà, quoi. Voler, 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 voler. Donc, c'est bien. On est au studio d'Elvet 3D. Regardez ce qu'on imprime. Voilà, des petites choses. On imprime des petits trucs comme ça. Voilà, des petites pièces pour un client. Qu'on a modélisé. Et c'est de l'impression 3D. Voilà, bon, on était venu là juste pour que tu confirmes. Tu peux reconfirmer que le scooter a bien été volé ? Je confirme qu'il a bien été volé. Ouais, non, non, parce qu'on va encore entendre. Oui, mais... Alors, on ne dit pas où tu travailles, mais c'est genre un travail comme policier, gendarme ou quoi, tu vois. Donc, attention, un mec comme ça, ça pèse dans le game. Non, non, mais bon, à un moment donné... Bon, je te laisse, ça tout à l'heure. Non, mais il y en a marre, quoi. Donc, se faire voler son scooter, mais c'est une honte. En plus, un dimanche. En plus, le jour de la messe, quoi. Non, mais c'est une blague. Vous devez me le ramener à 10h30, le scooter. Donc là, il est à ma montre. Il est 11h30. C'est bien, ça va me laisser le temps de faire des chambres d'hôtes, etc. Non, mais j'en ai ras-le-bol. Voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxi1, Carlaxi2 et LV3D officiel, bien sûr. Je vous dis à très, très, très bientôt. J'espère avoir des nouvelles de mon scooter très, très vite. Bisous, la famille. Sous-titrage ST' 501